Bonjour Guy Bouchard de Vélo Spécialité à Matane. On est au début janvier 2019. J'avais envie de faire un petit retour sur mon ensemble de ski hors piste hybride en version 2.0. J'ai ce kit-là que j'adore depuis 2016, je crois, et ça faisait longtemps que je n'en avais pas parlé. Donc, je dis version 2.0, version 2.0 qui comprend le même ski, soit un Fischer S-Band 98 en version 169 cm de long, ce qui est en théorie un peu court pour moi, mais en pratique excellent. Donc, c'est un ski de fort hors piste avec écailles en dessous pour la propulsion. Et quand on parle d'hybride, moi, ce que j'ai fait, c'est que ce ski de fort piste-là est monté avec une fixation technique qui, en théorie, est faite pour aller avec des bottes haute route, des bottes de ski de montagne. Moi, ma version, je l'utilise avec une botte de skimo, de course de skimo. Donc, c'est de la randonnée de montagne, mais ultra légère. Ma version 2.0 est avec une botte Fischer Traverse régulière. J'avais la Fischer Traverse carbone l'avant, mais avec une très petite pénalité de poids, je suis passé à la version régulière, donc je n'en perds pas beaucoup. Puis, ma version 2.0 est un petit peu modifiée. J'ai toujours la fixation technique dans laquelle, bien entendu, va se clipper la botte simplement. Comme ça ici, que je barre. Donc, je ski avec beaucoup d'amplitude, ce qui est le but en ski de fort piste. Ma botte, elle-même, a beaucoup d'amplitude, donc je n'ai pas de pénalité, comme c'était déjà écrit dans l'article, pas de pénalité avec la botte plastique rigide, mais beaucoup de gain en torsion. Ma version 2.0, comme j'ai réalisé que je clippais très peu l'arrière de ma botte, parce qu'habituellement, le talon se clippe pour passer en mode alpin, pour mon utilisation de ski de fort piste, je ne clippe pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé, et je vais vous le montrer, il est tantôt un petit peu plus proche, j'ai installé une talonnière de Télémarque, si on veut. Donc, ma botte appuie sur le talon comme ça, et très facilement, je vous le remonte, très facilement, j'ai une rehausse pour le talon, ça me permet de monter avec un peu moins d'angle, c'est plus agréable, c'est très facile à monter et à descendre, je peux la redescendre ici. Donc, c'est ça. Là, je vous montre un petit peu plus proche ce que ça dit. Donc, de plus près, je vous mentionnais que c'est mon ski, c'est un Fischer S-Bone 98, on voit le petit 98 ici à l'envers, je vais vous le montrer un petit peu à l'endroit. Le cosmétique est différent, c'est de la version 2018-2019, mais c'est exactement le même ski, il n'a pas changé. Ici, on voit la fixation technique, je vais tourner un petit peu. La fixation technique, lorsqu'on... la botte se clip, bon, on voit que je peux remonter le petit machin. Ce que vous voyez de différent, mais je n'ai pas expliqué encore, c'est ce que vous voyez ici. Ma fixation est montée sur une plaque, puis je vous donnerai un petit peu plus de détails dans l'écrit, au niveau qui fabrique ça. Moi, ce que ça me permet de faire, c'est de démonter cette plaque-là, donc avec la fixation technique, puis de la passer sur un autre ski. Fait que mon avantage à moi, puis je ferai aussi une petite explication un peu meilleure là-dessus plus tard, ça me permet de la passer de ski en ski. Donc, j'ai une paire de fixation sur deux, trois paires de ski différentes. Donc, on a l'avant de la fixation. Tantôt, on voyait la botte, fixation technique, donc avec des inserts Dynafit. Ce que je mentionnais tantôt, l'arrière de la botte, habituellement, va clipper sur la talonnière compatible Dynafit aussi, mais comme je le mentionnais, moi, dans mon cas, j'ai décidé de mettre simplement une talonnière de télémarque parce que je ne clippe pas l'arrière dans ma pratique de ski de fond hors-piste. Donc, ça vous fait un petit peu le kit. J'ai un petit ajout de poids à cause de la plaque, mais sinon, c'est très léger comme kit. Puis, comme déjà mentionné dans l'article original, il y a presque deux ans, bien, j'ai beaucoup plus de contrôle sur mon ski. Puis, je n'ai pas de pénalité en poids. Ma botte de plastique, elle pèse le même poids qu'une botte de cuir. Mais c'est ça, un gain en torsion, j'ai le meilleur contrôle. Et moi, dans la botte ficheur à travers, je suis super confortable. Je ne sais pas, froid. Le chausson s'enlève, donc, ça me permet aussi, si on est en refuge, on voit le chausson aussi. Si on est en refuge, ça me permet de faire sécher le chausson. Donc, moi, j'y vois juste des avantages. L'autre truc qu'on voit ici, quand je vous disais que la plaque s'enlève, la talonnière aussi s'enlève, parce que mes skis sont montés avec des inserts. Donc, tout ça se visse, se dévisse très rapidement. Ce qui permet le passage d'un ski à l'autre. Donc, l'explication de ce kit-là, pour ma pratique de ski de fond en piste, je l'adore.